Avec au moins un point à l'extérieur, mais là ça serait 3 points de perdu, tout simplement. Ce serait 3 points de perdu aujourd'hui, étant donné la physionomie du match. François Stein à 52 mètres. Oh, il est puissant, François Stein ! Est-ce qu'il est là ? Le poteau ! Le poteau, mais maintenant, la Rochelle va devoir se dégage. La Rochelle va devoir se dégage. Ce sera une P.I.T. ! Le ballon est jeté volontairement en dehors des 22 mètres, ce sera sûrement une P.I.T. ! Mais ce n'est pas possible de faire ça ! C'est terrible, c'est terrible de faire ça à ce niveau-là. Oh là là ! Et ce n'est pas Vincent Rathès, c'est Charles Boudouard qui a jeté ce ballon en dehors de son envie. Le jeune Charles Boudouard, c'est terrible. Si le jaune ne sort pas le ballon volontairement, avec la main, en ballon mort, s'il te plaît. Est-ce qu'il utilise le pied ou est-ce qu'il utilise la main ? Et après, en fonction de ça, y a-t-il une possibilité de scorer d'un part des bleus ? Il est sous pression, Boudouard. Et si, et si, il la met directement et volontairement, cette balle ! Bon, Passat, Tigro, tout le travail de 80 minutes de ses 22 collègues, réduit à néant. Il suffit qu'il mette un grand coup derrière les tribunes et c'est fini ! Non mais il aurait pu même aplatir le ballon. Il aurait aplati le ballon dans son embute, c'était renvoi en 22, c'était mêlé à 5 et fin du match. Il a tout juste 20 ans, Charles Boudouard. Sa première titularisation, aujourd'hui en top 14. En tout cas pour cette saison. Il aurait aplati le ballon dans son embute, c'était coup de sifflet finale. Oui mais on est à la 81ème minute, il y a la pression, il y a le manque de lucidité. Après, beaucoup, beaucoup d'efforts. Non mais il y a pénalité. On va écouter l'arbitre, on va écouter l'arbitre. Il y a tous les ralentis là. Donc Eric, on est bien d'accord que le joueur sort le ballon volontairement avec la main et non avec le pied en ballon mort. C'est ça ? Tu le confirmes ? Très bien, donc pénalité contre ce joueur. Ce sera une pénalité en face de contre. Elle est là la pénalité de la gagne. Et puis là, François Chetain ne va pas la rater. Vous connaissez la règle aussi bien que moi. Le joueur sort le ballon en ballon mort avec la main et non avec le pied. Donc ça sera pénalité. D'accord ? Contre votre joueur. Pour moi, c'est bon, j'y suis. C'est dramatique. C'est cruel pour Charles Bouldoir. Ils auraient été au niveau des 22 mètres. Reprise du temps. Je crois que c'est lui qui est à genoux entre le poteau. Je crois que c'est lui qui est complètement abattu entre le poteau. Mais c'est la pénalité tout simplement parce qu'il y a un plus grand-chose de l'autre. Non, on est là. C'est Patrice Colazot qui regagne ES5. On va avoir cette pénalité. C'est pénalité à partir du moment où on a plus grand-chose. Il est là Charles Bouldoir. Il est complètement hébété depuis une minute, voire deux. Là, il faut les soutenir. Là, il faut les soutenir quand même parce qu'il a fait l'erreur. Mais bon, ça reste un joueur. Il a fait un bon match. Oui, oui, oui. Il fait un bon match. Il a rechoué. Mais bon, il s'en souviendra toute sa carrière. C'est Ben Botica. Oui, c'est Botica. Ben Botica qui vient tenter. Lui qui est à 100% à domicile depuis le début de saison. C'est lui qui va taper pour la gagne. Et ça passe Montpellier au bout d'un suspense. Un vrai semblable s'impose dans ce match où les Montpellier n'ont quasiment jamais été en tête.